... Mesdames et messieurs, chers publics ici présents à l'esplanade à Montbenon, chers téléspectatrices et téléspectateurs aussi qui nous suivent sur les réseaux sociaux, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir en ce bel après-midi ensoleillé et notamment en ce jour de votation, aujourd'hui pour la clôture de ce Festival de la Terre, qui en l'occurrence depuis 2005, chaque année ce festival se redéfinit, se réinvente afin d'offrir aux festivalières et aux festivaliers un événement davantage porteur, d'idées, novatrice, durable et peut-être vous ne le savez pas, mais depuis 2019 ce festival est pionnier en zéro déchet parmi les événements notamment en Suisse romande et en Suisse. Alors aujourd'hui on conclut par cette table ronde fort intéressante une première semaine de prélude, une mise en bouche qui a été une semaine riche culturellement aussi en conférences et avec l'incontournable marché éthique qui va permettre notamment de donner ensuite au festival qui aura lieu du 27 au 29 août toute sa teneur puisque évidemment on doit aussi s'adapter aux conditions sanitaires, mais on est évidemment ravis d'avoir pu malgré tout organiser cet événement avec vous toutes et tous. Je m'appelle Julien Beglen et en tant que Senior Community Catalyst à Impact Hub Lausanne et Genève, qui est un réseau incubateur notamment pépinière aussi d'entrepreneurs de start-up qui représente environ une centaine de hubs à travers le monde, plus de 16 000 membres et répartis sur une cinquantaine de pays dans l'idée d'être aussi un laboratoire d'innovation. Alors j'ai l'immense honneur d'avoir été invité pour présider et notamment mener ce débat et cette table ronde aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mais sans plus attendre, afin de rentrer dans le cœur de ce débat, j'ai le privilège de donner la parole d'abord à monsieur Yves Delacréta, professeur en mobilité de la Haute École d'ingénierie et de gestion du Comte-Annevaux, pour nous parler un peu plus à cette interrogation qu'on peut avoir sur le visage de la mobilité urbaine dans 20 ans. Le titre est posé, la mobilité bouge et nous. Qu'en est-il aujourd'hui, je le disais précédemment dans ce dimanche de votation, où effectivement on peut se questionner, est-ce que la société, est-ce que les gouvernements bougent ? Alors sans plus attendre, je lui donne la parole pour une première présentation et ensuite on aura un débat avec nos différents intervenants et intervenants. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là et je vous souhaite une excellente vision. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. En guise d'introduction à cette table ronde, je vous propose une petite histoire en quatre actes des politiques de mobilité urbaine. Je dis en quatre actes, je devrais dire peut-être en trois, parce que le quatrième acte en fait sera esquissé par les participants à la table ronde. Donc il faudra attendre qu'ils soient tous réunis pour parler véritablement d'avenir. Donc on va plutôt ici parler un petit peu de rétrospective. Et je dirais pour démarrer et à l'illustration que vous voyez ici, les préoccupations en matière de gestion des mobilités urbaines remontent à la fin du 19e siècle lors de l'émergence des grandes métropoles urbaines. Et puis ici vous avez une illustration d'une réflexion d'un architecte, Harvey Corbett, qui a construit notamment de nombreux gratte-ciels à Chicago et puis qui imagine pouvoir gérer les problèmes de circulation en réalisant des rues par étage où on sépare les types de flux par étage, ce qui permet d'éviter qu'ils se collisionnent. Il y a d'autres architectes qui feront ce type de réflexion aux Etats-Unis et en Europe, et en particulier le Corbusier. Mais pour mon premier acte, je ne vais pas remonter aussi loin dans le temps. On va se positionner au milieu du 20e siècle, au moment de la démocratisation de la voiture qui évidemment introduit d'une part des masses de véhicules à l'intérieur des systèmes urbains et puis d'autre part des véhicules, comme vous le savez, qui sont plus rapides que ceux qu'on connaissait traditionnellement en ville. Alors ce premier acte, je l'ai appelé pour cette raison la ville au volant. Ça a commencé aux Etats-Unis, dans les années 40, c'est créé la profession d'ingénieur trafic et les ingénieurs trafic avaient pour mission de réaliser les infrastructures routières nécessaires, en particulier, vous voyez, pour irriguer les villes américaines. Et à ce titre, ils ont dicté toutes sortes de normes que les ingénieurs d'aujourd'hui, en tout cas les plus vieux d'entre eux, utilisent parfois encore. Alors irriguer, vous voyez très bien l'analogie avec le corps humain ici. On irrigue par des artères. Et puis la contrepartie, c'est que si vous avez des parties du corps qui sont mal irriguées ou qui ne sont pas irriguées, eh bien il a tendance à se nécroser. Et puis comme ça, on vend la nécessité de pouvoir traverser les agglomérations avec de grandes infrastructures routières. Tout ça s'inscrit dans un mouvement aussi de modernisation des villes. On est à l'époque de l'architecture moderne. Il s'agit de clarifier la structure des villes, de tirer parti de la construction industrielle, de s'adapter à l'automobile aussi, de séparer les fonctions et finalement de quitter la ville, bricoler, hériter de nos ancêtres pour faire une ville beaucoup plus fonctionnelle et rationnelle. Et puis troisièmement, et de façon plutôt plus pragmatique, je dirais, il s'agit aussi d'organiser les flux pour qu'ils puissent se dérouler dans la meilleure fluidité et puis surtout dans la meilleure sécurité possible. Alors là, certains d'entre vous auront probablement reconnu le giratoire de la Madière à Lausanne quand il était en construction dans le cadre des préparatifs de l'Expo nationale de 1964 qui se déroulait à Lausanne et qui reste aujourd'hui le principal témoin de cette manifestation. Je dirais aussi que j'ai tendance à considérer cet événement de l'Expo 64 comme l'apogée de cette vision fonctionnaliste de l'organisation urbaine. Assez rapidement, on se rend compte que l'invasion des villes par la voiture génère un certain nombre de nuisances, nuisances sonores, nuisances de pollution et puis le résultat, c'est que les contribuables qui en ont les moyens se mettent à fuir la ville pour s'établir en périphérie. Et puis ces nouveaux périurbains qui se déplacent quand même en voiture et qui se rendent en ville, ils contribuent à la congestion de la ville donc en plus des nuisances environnementales, on a des phénomènes de congestion dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et puis on constate que les infrastructures routières, les grandes infrastructures routières représentent aussi des coupures dans le territoire qui séparent les quartiers entre eux et puis qui rendent plus pénibles, plus difficiles les déplacements à pied, ce qui évidemment par effet rebond génère encore plus de trafic automobile. Et puis au final certains se demandent si avec tous ces aménagements routiers on n'est pas en train de faire que toutes les villes se ressemblent et finalement perdent leur identité qui est part de leur valeur. Donc tout ça nous amène à mon deuxième acte de ma petite histoire que j'ai intitulé « Complémentarité des modes ». En fait c'était la théorie qu'on recevait quand moi j'ai fait mes études, c'était que finalement la voiture toute seule ne pouvait pas résoudre les problèmes urbains, pire à défaut d'être une solution elle était peut-être partie du problème et puis qu'il fallait pouvoir tabler sur les autres modes en complément pour pouvoir gérer l'ensemble du trafic. Entre parenthèses ici vous avez la première voie bus créée à Paris en 1964. Alors ce type d'images vous les avez vu circuler peut-être, en tout cas on les trouve facilement sur internet, il y a plusieurs expérimentations de terrain comme celle-ci qui ont été faites, qui a tendance à montrer finalement l'encombrement selon le mode de transport qu'on utilise. Alors à gauche vous avez un groupe de 60 personnes et puis 50 voitures. 50 voitures parce que 60 personnes dans 50 voitures c'est à peu près les taux d'occupation qu'on observe en ville aux heures de pointe. Et puis au centre les 60 mêmes personnes peuvent être regroupées dans un seul bus, et puis à droite ces 60 personnes ont des vélos qu'elles ont déposées au milieu de la chaussée et on se rend compte effectivement que l'encombrement est bien moindre. Donc il s'agit de faire de la place à ces modes beaucoup moins encombrants et on espère pouvoir résoudre les problèmes de mobilité de cette façon-là. Alors évidemment faire de la place au transport public ça ne va pas sans susciter des débats, sans faire grincer des dents. Et puis là Raymond Burki a illustré ce débat dans 24 heures, ça c'était dans les années 80 quand un projet est apparu de voie bus pour la ligne 5 qui descendait des Palinges à Lausanne. Et puis vous voyez au milieu du tas de voitures un couple dans une voiture verte qui n'emmène pas large. Donc dans le fond le transport public est en train de balayer les automobiles. Et puis quelques années plus tard, dans le cadre de réflexions autour d'aménagements cyclables, et bien cette fois-ci c'est Mix et Remix qui s'est fendu de ce dessin où il imagine que les vélos vont envahir la chaussée et que les automobilistes seront finalement contraints à de modestes pistes voiturables sur le bord de la chaussée. Alors évidemment repousser les voitures en périphérie, ça nécessite aussi de réaliser des parkings pour pouvoir accueillir tous ces véhicules. À vrai dire, leur effet est surtout symbolique, c'est de pouvoir dire aux automobilistes qu'on leur donne accès au réseau de transport public qu'on est en train de développer. Dans les faits, l'apport à la gestion des flux des parkings d'échange est assez mineur, mais psychologiquement important. Et puis là on commence à se demander si on n'est pas en train de créer une ville à deux vitesses. Finalement on a un centre où on a évacué les voitures, au profit d'une jolie qualité de vie, au passage vous noterez que par rapport à la période précédente où on voyait que les urbains ayant des moyens financiers quittaient le centre-ville, là on offre les conditions d'une gentrification, donc d'un retour des personnes plus aisées au centre-ville, mais par contre la création de quartiers peut être un peu plus périphériques qui eux restent ou sont de plus en plus envahis de voitures. Et puis on se rend compte aussi qu'il est difficile de faire à chaque mode sa place, son couloir. D'avoir un couloir pour les transports publics, un couloir pour les voitures qui néanmoins subsistent en milieu urbain, un pour les vélos et puis encore des trottoirs, ceci dans les deux sens de circulation. Et nos rues pour l'essentiel ne sont pas suffisamment larges pour pouvoir s'offrir tout ça. Donc il y a des arbitrages à faire, il y a des compromis qui ne sont pas toujours heureux et qui font que le système a de la peine à fonctionner. Ceci m'amène au troisième et dernier acte finalement que je présenterai par moi-même dans le cadre de cette conférence, que j'ai intitulé « La mobilité apaisée » qui consiste à dire « Puisqu'on n'arrive pas à évacuer la voiture de la ville, essayons de la domestiquer ». La domestiquer, ça passe par sa circulation lente. Alors évidemment c'est un peu choquant pour ceux qui ont dessiné la ville de la vitesse, comme on l'a vu précédemment, mais finalement c'est par la vitesse lente du trafic qu'on arrive à résoudre un certain nombre de problèmes, gagner en gabarit des voies de circulation, gagner en nuisance et en bruit en particulier, mais aussi gagner en sécurité. Et la sécurité, elle est assurée par le contact visuel, c'est-à-dire que les automobilistes ont le contact visuel avec les autres usagers de la chaussée, ce qui permet aux piatons, aux cyclistes, aux transports publics et aux voitures de rouler plus librement. La mobilité apaisée ne relève pas seulement à cet enjeu, mais toute une série d'autres enjeux qui souhaitent redonner une place plus importante à la vie urbaine. Alors ici j'ai repris une planche qui est issue de la ville de Lausanne, du service des routes et de la mobilité, mais qui montre les objectifs que la municipalité de Lausanne se donne pour ces espaces publics. Alors vous voyez qu'il y a la mobilité, mais il y a aussi le lien social, le renforcement du lien social, il y a toutes les préoccupations environnementales, le respect du patrimoine, la revalorisation de l'identité finalement de la ville et des quartiers, la création d'espaces publics qui sont propices à l'activité économique, et puis bien évidemment la sécurité. Donc tout un ensemble d'objectifs divers qui doivent pouvoir être assumés par l'aménagement urbain, et c'est ce qu'on appelle la conception intégrée de l'espace urbain, qui vise à faire des rues qui abritent, qui donnent une place plus importante en particulier aux piétons, et pas seulement aux piétons qui se déplacent, mais aussi à ce qu'on appelle les activités de séjour, c'est-à-dire les piétons qui s'arrêtent, qui s'assoient à des terrasses, qui font du lèche-vitrine, bref, ce qu'on peut appeler la vie urbaine. Voilà, alors ceci nécessite, comme je l'ai dit, la vitesse basse, puis la vitesse basse, c'est de nouveau une discussion qui donne lieu à des débats, et quand vous voyez une ville comme Fribourg qui annonce qu'elle souhaite mettre à 30 km heure 75% de son réseau routier, ça ne va pas de nouveau s'en faire grincer des dents. Donc ici j'ai convoqué le dessinateur Alex, pour vous faire part de sa perception de ce que va devenir Fribourg, Frimbourg, dans cette perspective. Je profite de faire un petit coup de pub pour l'association Romandru de l'Avenir, qui fête ses 40 ans cette année, et puis qui a consacré son dernier bulletin en date, aux 30 à l'heure généralisée, en Suisse, mais aussi et surtout dans d'autres pays. L'Espagne vient de décider en particulier de l'appliquer dans l'ensemble des localités du pays. Donc il y a beaucoup de villes et de régions en Europe et ailleurs qui sont bien en avance là-dessus par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui en Suisse. Voilà, nous arrivons ainsi à l'acte 4, qui va être discuté par nos participants. Dans 20 ans, quel sera le visage de la mobilité urbaine ? Quel pourrait être le quatrième visage ? Alors, notre regretté Raymond Burkier, lui, vous a déjà fourni sa vision des choses, il y a quelques années. Alors, rencontre-t-elle celle de nos participants ? Eh bien, on pourra le voir tout à l'heure. Pour ma part, et en guise d'introduction, j'en propose quelques autres qui ont pour but d'être évidemment très caricatural, mais de faire discuter un petit peu. Et je vous les présente brièvement comme conclusion de mon exposé. La première, c'est la mobilité connectée, le développement des véhicules autonomes, des télécommunications, de la possibilité pour les véhicules de communiquer électroniquement avec les autres usagers de la chaussée, avec l'infrastructure routière. Finalement, va peut-être permettre de remplacer le contact visuel dont on parlait par des algorithmes qui seront peut-être plus sécures, plus infaillibles, et dans le fond, de pouvoir gérer ainsi de façon optimale l'ensemble du trafic. Ceci adossé à des services numériques qui permettent à chacun de se retrouver dans l'espace public et puis dans la circulation. La mobilité connectée. La deuxième vision que j'ai intitulée la mobilité 3D, alors l'image est évidemment de nouveau très caricaturale, il s'agit de reprendre un peu l'idée de celle de Harvey Corbett qu'on a vue au début, puis de se dire, finalement, est-ce qu'on a suffisamment tiré parti du souterrain, de l'aérien, pour mieux gérer les flux ? Finalement, si on prend une ville comme Lausanne qui joue déjà sur différents niveaux, peut-être y a-t-il possibilité de le faire encore pour mieux organiser les flux de circulation. Donc ça, c'est la mobilité 3D. Le troisième que j'ai intitulé la mobilité pour tous, en fait, consiste à dire, pour que chacun puisse se déplacer le plus librement possible, mais sans voiture, il s'agit de développer un réseau de transport public urbain qui couvre bien le territoire, qui soit performant, et également bon marché, de façon à ce qu'il n'y ait pas que les urbains, mais peut-être aussi l'ensemble du territoire qui accède facilement aux déplacements en transport public. On peut dire que c'est un peu la vision que défend le canton de Vaud, avec le RER Vaudois, et puis aussi les lignes de bus qui sont à développer. Le quatrième, je l'ai intitulé la mobilité l'OCO2, alors c'est un peu ironique avec les résultats des votations de cet après-midi, mais disons, c'est quand même une préoccupation majeure. Comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte énergétique, écologique de façon générale, et puis évidemment, de gaz à effet de serre, de la mobilité. On a un très gros challenge là-dessus. Et dans ce scénario-là, on miserait plutôt sur la marche à pied, le vélo, et peut-être quelques véhicules électriques légers, pour résoudre les problèmes de mobilité urbaine. Et puis enfin, le cinquième, je crois que vous l'avez tous expérimenté pendant cette période Covid, c'est de consister à dire que les déplacements les moins nuisibles, c'est ce qu'on ne fait pas, et de les remplacer, de remplacer certains par des activités et par des services en ligne, permettrait de soulager la mobilité, en particulier en période de pointe. Donc voilà la question que j'avais envie de poser aux intervenants de la table ronde, c'est dans le fond, à quel de ces futurs vous adhérez, ou à celui de Burki, vous avez le droit aussi, ou bien est-ce que vous en avez un autre à vous, qui vous tient plus à cœur, ou peut-être est-ce un mix de plusieurs que vous verriez. Voilà. Donc je vous remercie, puis je propose de donner la parole au panel de personnes que nous allons inviter sur scène. Merci infiniment, messieurs de la Créta. Alors effectivement, en regardant ces questions liées aujourd'hui au Festival de la Terre, on aurait pu trouver une date plus symbolique dans cette journée de votation. Selon les dernières tendances et projections, l'initiative au potable propre a été refusée à plus de 63%, l'initiative pour une Suisse sans pesticides, également refusée à 63%, et la loi sur le CO2 a priori refusée autour de 53%. Donc on peut se poser la question aujourd'hui, tout ça pour ça. Je regardais aussi les différentes tendances cantonales à Zurich. Il y a aujourd'hui notamment une votation autour d'un crédit de plus de 27 millions de francs pour la création d'un tunnel à vélo, avec quasiment une unanimité politique qui soutenait ce projet. Je ne sais pas où en sont les dernières tendances. On était encore un petit peu tôt dans l'après-midi pour avoir les résultats. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut se poser la question, tout cet engagement pour la Terre, tout cet engagement pour l'avenir, notamment en 2019, avec une crise du climat certainement mise au cœur des débats politiques. On a toutes et tous encore en tête ces images avec Greta Thunberg. 2020, une année qui a été affectée évidemment par un virus qui a mis à mal plus de 170 millions d'êtres humains sur cette planète, 3,8 millions de morts. Et donc du coup, les enjeux climatiques ont un peu été exacerbés ou parfois éclipsés. Mais aujourd'hui, on retrouve de nouveau ce débat autour de ces questions climatiques. Alors, j'ai l'immense plaisir et le privilège pour en débattre cet après-midi d'accueillir Mme Nouria Bedir Benito, chef de la division mobilité de la ville de Lausanne, sous vos applaudissements. Monsieur René Longey, expert en développement durable. Monsieur Yann Roth, membre du comité de Provélo de la région de Lausanne. Et last but by no means the least, Monsieur Christophe Gemelin, membre de la direction des transports publics lausannois et responsable de l'unité développement de l'offre. Petite correction, ce n'est pas le festival de la terre, mais le festival Objectif Terre. Donc, merci à toutes et à tous d'être ici cet après-midi pour parler de ces questions qui nous touchent forcément, toutes et tous. Alors, peut-être pour une première question, afin de vous donner la parole suite à la présentation. Comment votre secteur contribue-t-il concrètement à cette transition écologique ? Si vous voulez d'abord prendre la parole et nous expliquer un petit peu par rapport à ces fonctions, comment est-ce que vous abordez ces questions de mobilité aujourd'hui par rapport à notre futur ? Alors, juste dire pour donner une notion qu'il faut savoir qu'un tiers des émissions CO2 en Suisse est due à la mobilité, que ce soit la mobilité des personnes ou la mobilité des marchandises. Donc, en effet, les transports, c'est une grande partie de l'effort qu'on doit faire pour cette transition écologique. Donc, c'est dans ce sens qu'on essaie d'agir depuis de nombreuses années pour une mobilité durable. Et le but est finalement de garantir à tout le monde la possibilité de se déplacer selon leurs besoins, mais avec des alternatives qui ne font pas d'émissions CO2. Donc, on n'y est pas encore. On a besoin de ces années pour la transition, mais le but est vraiment là d'encourager, de réduire ces émissions qui aujourd'hui sont extrêmement importantes. Merci. Monsieur Langeais. Bien, je peux tout de suite enchaîner sur ce que vous avez dit, madame, parce qu'effectivement, un tiers des émissions de gaz à effet de serre due à la mobilité et le deuxième tiers au niveau mondial, et là, on rejoint l'autre sujet de votation, c'est le complexe agroalimentaire. Alors, c'est vrai que ce week-end est un peu une douche froide, en tout cas pour moi, et j'imagine pour tout le monde ici, parce que sur ces deux enjeux majeurs, les questions, c'est non. On a refusé la loi sur le CO2, on a refusé deux initiatives. Alors, c'est vrai que les initiatives, c'est toujours un peu, voilà, c'est des solutions qui ont été imaginées par un comité d'initiatives, qui peut-être après, dans la discussion, peuvent faire peur, mais la loi sur le CO2, c'est vraiment un gros enjeu, parce qu'il y a eu une première loi sur le CO2 qui a été refusée au Parlement par une alliance au fond des contraires, mais là, on comprend pourquoi, parce qu'il n'y avait plus grand-chose dedans. Suite aux grandes manifestations des jeunes, il y a eu des élections dans l'intervalle, un Parlement un peu plus ouvert est sorti des urnes, et ce que ce Parlement a obtenu, avec plein de choses intéressantes, a été rejeté. Et donc là, on est un peu dans un point d'interrogation, et quelque part, je pense qu'il faut se poser la question aussi Est-ce qu'on oublie ? Est-ce que le Covid a fait oublier les risques climatiques ? Est-ce que le Covid, qui a vidé les caisses des collectivités, et des particuliers, et des entreprises, fait que toute taxe supplémentaire n'est pas envisageable ? Est-ce qu'on est reparti dans le désir de voyager gratis le week-end à Barcelone, c'est-à-dire 25 francs, le prix du taxi pour l'aéroport, voire moins ? Est-ce que ça a fait que les gens ont dit non ? Finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, demain, mais l'après-demain, je m'en fiche. Donc voilà, je pense que c'est quand même une grosse question qu'on doit se poser, parce que c'était un immense effort, c'est des années de mobilisation pour dire qu'il y a un gros risque climatique, et quand on a l'occasion d'aller de l'avant, on le refuse, parce qu'on a peur du changement. Je pense que cette votation de ce week-end, excusez-moi, je pense que le point commun, c'est la peur du changement. Les paysans ont une peur bleue de ne plus pouvoir utiliser les méthodes qu'une majorité utilise aujourd'hui, puis l'ensemble de la population, une majorité quand même, 53%, ce n'est pas 50,01, c'est 53, on verra si ça se corrige au vu de la soirée. Donc là, pour moi, ça met en perspective aussi le facteur culturel, le facteur comment on fait avancer des changements, comment on fait adhérer à des changements, comment on fait le lien entre une problématique et sa solution. Et là, pour moi, peut-être pour répondre plus concrètement à votre question, moi, le scénario que je pense qu'on doit thématiser en tout premier pour aller vers la neutralité carbone, c'est le scénario 5, en fait, c'est la clause du besoin. Est-ce que vraiment, on a besoin individuellement de se déplacer autant ? Est-ce que c'est un besoin légitime ? Et est-ce qu'il n'y a pas des besoins induits aussi ? Ça, c'est une vieille histoire, M. Delacréta la connaît aussi, c'est la séparation des fonctions, on a parlé de le Corbusier, etc. Avec la période de l'automobile, on a aussi sacralisé une séparation des fonctions de la ville. Il y avait la fonction habiter, la fonction travailler, la fonction loisir, elles ont été réparties spatialement. Et donc, forcément, quand on va travailler, on va de l'habitat au travail, et ensuite, on va du travail au loisir, etc. C'est chaque fois ailleurs. Et ça, c'est évidemment une vision à très long terme, parce que la ville, elle est faite, la ville, elle est construite comme ça, mais pour moi, la clause du besoin, c'est la vraie réponse. Et on touche justement ce qui a fait rejeter, probablement, ces propositions aujourd'hui, c'est la réflexion sur nos habitudes. Et quand on n'adresse pas la réflexion sur nos habitudes, finalement, on fait des solutions technocratiques ou on propose des solutions qui ne sont pas acceptées, parce qu'il n'y a pas un consensus sur ce qui est légitime ou pas de faire. Merci beaucoup. Alors, on y reviendra, mais effectivement, M. Roth, est-ce que le vélo fait peur ? Alors, je ne pense pas que le vélo fait peur, mais chez ProVélo, on veut vraiment faire la promotion du vélo. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne. On l'a vu en particulier cette année avec le Covid, une grosse augmentation des gens qui font du vélo. Et puis, de faire du vélo, ça ne veut pas dire abandonner la voiture, la remplacer par un vélo et continuer ses habitudes comme avant. On a vraiment tout un mode de vie qui va avec le fait de se déplacer à vélo, toutes les habitudes qui vont évoluer. Et puis, ça va aussi dans cette direction de repenser sa mobilité, de vraiment faire les déplacements qui sont importants, qui sont primordiales. et puis, d'arrêter l'hypermobilité, finalement. Parce qu'on ne peut pas, avec un vélo, aller à l'autre bout de la Suisse pour faire ses achats comme on peut le faire avec une voiture si facilement. Du coup, la promotion du vélo, ce n'est pas simplement encourager les gens à faire du vélo, c'est encourager les gens à changer leur mode de vie et puis à encourager plus de local, plus de rester un petit peu dans ces régions et puis de vivre ces villes et plus des régions beaucoup plus grandes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Je crois qu'il y a un petit problème de micro. Mais en attendant, je donne la parole à M. Gemmler. Merci. Alors, du côté des transports publics, il y a une très, très longue histoire en lien avec l'environnement. L'eau du lac de Bray pour alimenter le premier funiculaire qui a été transformé en métro à crémaillère électrique puis en M2. Le premier trolleybus de Suisse urbain en 1932. Et déjà maintenant, environ 80% de nos clientes et de nos clients qui sont transportés grâce à de l'énergie électrique certifiée verte. Et alors, on a une autre votation demain qui nous concerne au conseil d'administration d'ETL qui doit valider notre vision 2030 qui va encore accentuer les efforts, notamment en renonçant aux autobus diesel à un horizon probablement d'ici 2030 de telle sorte qu'on arrive à transporter 100% de nos clientes et nos clients avec de l'électricité verte. Après, la question de l'hypermobilité ou autre, ça pose quand même le rôle que doivent jouer les villes. On le voit actuellement, le trafic est revenu, a même dépassé le trafic de 2019, les week-ends. Notamment tout le monde qui descend à Oshy ce dimanche aussi. Et c'est aussi ça la ville, c'est aussi se retrouver, faire des activités, se voir avec des amis. On l'a vu, on y reviendra dans les visions, si on se replonge en 2001, si on imagine un débat sur la mobilité dans 20 ans, j'y reviendrai tout à l'heure. Le 5, c'est aussi source de détresse, de détresse psychologique. Imaginez-vous des étudiants qui commencent leurs études dans un milieu entièrement nouveau, entièrement à distance. Donc, je pense que tout est affaire d'équilibre. Mais en tout cas, aux côtés de la ville de Lausanne, les transports publics, nous, on souhaite que la ville soit vivante, animée, partagée, et qu'on puisse contribuer à cet état d'esprit qui fait la richesse de la vie en ville, en améliorant notre empreinte écologique pour nos clientes et nos clients, et aussi à l'interne, de telle sorte qu'on puisse viser la neutralité carbone pour l'entreprise TL également. Merci beaucoup. Alors, pour vous, monsieur Delacrêta, quelle mobilité urbaine dans 20 ans ? Bon, il y a... Je vais rebondir sur certaines choses qui ont été dites, notamment par René Longer, à propos de la séparation des fonctions. La séparation des fonctions urbaines, elle est clairement liée à la vitesse, parce que sans la vitesse, on ne peut pas le faire. Ça ne marche pas. Les villes d'autrefois, elles étaient très compactes. Même Rome, à l'époque d'Auguste, quand il y avait 1,2 million d'habitants, le rayon de la ville ne dépassait pas 5 kilomètres. Donc, on essaie aujourd'hui de recréer des villes compactes. Je voudrais juste vous rendre attentif à un petit phénomène qui est connu depuis très longtemps, qu'on appelle le trafic induit, ou au contraire, l'évaporation du trafic. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on augmente les capacités des infrastructures, ou la vitesse, la performance des infrastructures, on a plus de trafic qui arrive que ce qu'un modèle mathématique pourrait donner. Et puis, à l'inverse, quand on réduit des capacités, on remarque qu'il y a une partie du trafic qui s'évapore, on ne sait pas très bien ce qui devient. Ceci me semble refléter le fait que la mobilité, ce n'est pas seulement un besoin, c'est aussi une consommation. Puis, comme tout bien de consommation, plus on vous en offre, plus vous en prenez. Puis, si on vous en offre moins, vous en prenez moins. Donc là, je pense qu'on a véritablement un levier avec ça. Et je pense que le levier, il passe autour de la faible vitesse. J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, un certain Zahavi, qui travaillait comme mandataire pour la Banque mondiale dans les années 70, s'est rendu compte que, dans toutes les enquêtes, on voyait que les temps de déplacement étaient relativement stables au fil du temps dans les enquêtes, mais que les distances auxquelles on se déplaçait augmentaient au fur et à mesure qu'ont développé les infrastructures. Donc, en gros, il en a conclu que les gens n'utilisent pas les infrastructures pour passer moins de temps dans leur déplacement, mais pour aller plus loin. Donc, plus on en offre, plus les gens se déplacent. Et donc, le meilleur moyen, et ça, c'est un autre urbaniste, ingénieur Marc Vielle, qui a développé ça, le seul moyen de réduire, finalement, les distances de déplacement, c'est d'abaisser la vitesse. Alors, évidemment, ça paraît très provoquant, ou ça paraissait très provoquant. Moi, je pense que ça l'aide de moins en moins, puis que le culte de la vitesse, il est peut-être en train de s'estomper un peu maintenant. et que là, on a un véritable levier. Et je crois vraiment qu'avec la vitesse lente, d'abord, ça va induire, alors, avec le temps, la mixité des fonctions qu'on n'essaye pas ailleurs de rétablir. Dans tous les nouveaux quartiers, maintenant, on induit de la mixité, donc on peut espérer qu'au fil des décennies, on la retrouve. Et puis, d'autre part, évidemment, les déplacements à vélo, moi, je me déplace beaucoup à vélo, mais mon épouse, elle déteste le faire en ville parce qu'elle dit mais moi, je me sens monstrueusement en danger. Mais si toute la ville était à 30 à l'heure, ça changerait fondamentalement la donne. Et ça ne coûte pas cher, ce n'est pas compliqué. Et c'est vite fait. Lausanne a réussi à le faire de nuit pour une expérience pilote qui a très bien marché. Et on montre qu'il y a d'autres effets induits qui sont favorables, notamment en termes de bruit. Et puis, je rappellerai que beaucoup de gens disent oui, mais quand toutes les voitures seront électriques, elles vont être silencieuses. Mais elles ne sont silencieuses qu'à basse vitesse parce qu'à partir de 40 ou 50 km heure, c'est le bruit des pneus qui prend le dessus sur le bruit du moteur. Et donc, voiture électrique ou thermique, ce sera kiff-kiff-bruit-co. Donc, en fait, c'est qu'à faible vitesse que cet effet peut être atteint. Donc, on voit qu'on a vraiment beaucoup d'effets favorables. Et je pense que la politique de ville compacte qui est maintenant officiellement actée dans toutes les agglomérations, elle sera véritablement atteinte avec une réduction importante du trafic automobile qu'avec une faible vitesse. Et je pense que d'autres pays sont en train d'y venir et que moi, je fais le pari que d'ici 10 ans, ce sera la règle en Suisse, 30 km heure. Merci beaucoup. Ça me rappelle cette citation de feu, le ancien président français Jacques Chirac, qui disait, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque de rester immobile. Alors, vous l'avez dit, plus vite, plus loin. Et en tant que chef de la division mobilité, je tiens aussi à dire que c'est un privilège de vous recevoir cet après-midi en tant que seule femme panéliste de ce débat. Ce n'est pas faute de les avoir cherchées et invitées. Les femmes sont extrêmement actives, visiblement, et engagées. Et vous nous avez fait l'honneur aujourd'hui de dire oui. Donc, on est ravis aussi d'avoir cette vision féminine de la mobilité. Aujourd'hui, comment les citoyennes et les citoyens peuvent justement trouver peut-être cette équation complexe en s'engageant en termes de choix personnel, en termes de consomme acteur, en termes de mobilité ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez cette possibilité aux citoyennes et citoyens de s'engager pour faire changer les choses ? Merci. Je vais juste d'abord rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit. Et après, je reviendrai à la question. Mais j'aimerais bien faire le lien entre la mobilité et l'urbanisme. Puisqu'on a parlé de la ville compacte, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Nous, on a la chance d'être en Europe. Et en Europe, on a des villes avec des centres-villes anciens qui sont déjà compacts. Et ce qu'on doit retrouver, c'est vraiment la mixité urbaine, la mixité des fonctions. Parce que le but, finalement, si on veut aller vers quelque chose qui ressemblerait aux quatre, c'est qu'on puisse faire nos activités. Finalement, on ne veut pas péjorer le niveau de vie ou la qualité de vie des personnes, sinon qu'on veut qu'elles puissent faire leurs activités nécessaires et leurs loisirs en réalisant ces déplacements de manière sans émission, on va dire. Donc, pour cela, il est aussi important de faire ces liens toujours entre mobilité et urbanisme et chercher quelle forme urbaine est la plus appropriée, quelle densité, quel service on doit avoir à proximité. Il ne faut pas oublier cela, je dirais. Et puis, du coup, moi, juste revendir un tout petit peu sur tous ces schémas-là, il faut aussi se rendre compte que finalement, on va avoir un peu tout comme on a déjà aujourd'hui, en fait. Déjà aujourd'hui, on a une ville en trois dimensions, nous, on a déjà un métro. Et puis, déjà, aujourd'hui, on est en train de prévoir d'avoir un réseau TP encore plus performant que ce qu'on a avec un nouveau tramway. Donc, on aura déjà un tout petit peu de tout cela. Et puis, à Lausanne, par contre, notre point faible, je dirais, c'est surtout le vélo. Et c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de trajets en voiture qui font de peu de kilomètres. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être couvert par le vélo. mais comme on a adhéré à des vitesses non adaptées à ces citoyens à vélo et que ça fait peur à une bonne partie, ça n'encourage pas à utiliser ces modes. Et du coup, nous, on souhaite développer cette ville à vitesse modérée et ces aménagements cyclables, sécurisés qui vont aider à changer de mode. Mais je dirais que ce qui est important pour les personnes, c'est de savoir qu'il faut dire quelles sont nos habitudes de mobilité aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter quand il y a des projets dans son quartier à aller participer aux assemblées citoyennes qui sont organisées. On essaie de plus en plus de réaliser les aménagements en invitant les associations de quartier à y participer. Et il faut vraiment que la population s'y engage et qu'il y aille donner son avis parce que finalement, on n'est pas des magiciens. On ne peut pas connaître les besoins de tout le monde. Donc, on fait vraiment des enquêtes. Et puis du coup, il faut y répondre à ces enquêtes. Il faut aller dire quand il y a un besoin. et puis quand on a peur dans certains endroits, il ne faut pas hésiter à dire moi, je suis un cycliste et je perds sur ces carrefours. Alors, dites-le nous et puis ça donnera plus de poids pour que ces carrefours soient réaménagés. Et puis on collabore très activement avec un certain nombre d'associations dont Provelo qui sont toujours là pour nous faire des propositions. Et après, la difficulté, bien sûr, est toujours de faire ces équilibres parce que nos rues, elles ont une largeur donnée. On est dans un contexte urbain bâti et on ne peut pas séparer tout le monde pour donner une sécurité maximale à tout le monde. Donc, on doit souvent faire des compromis. Voilà. Et un des compromis, c'est d'avaisser la vitesse pour pouvoir accueillir tout le monde dans un sentiment de sécurité meilleur. Merci infiniment. Monsieur Langeais, alors, mobilité et urbanisme ? Alors oui, moi, j'ai déjà donné mon point de vue. Je crois qu'on partage ce point de vue, j'imagine, autour de la scène, de dire qu'il y a la question du besoin qui doit être adressé, besoin qu'on choisit ou besoin qu'on subit. Ça, je pense que c'est la question de base. Mais il me semble qu'il faut quand même, avant de passer au scénario du futur, acter ce qui s'est passé avec l'automobile, parce que l'automobile, en fait, c'est assez typique de la manière dont notre société évolue avec des nouvelles technologies. C'est un peu comme l'informatique. L'automobile, un beau jour, était là. On est en 1900, on a inventé le pneu en même temps que le goudron, en gros, puis on a commencé à... Ça a été le triomphe de l'automobile. Ça a pris du temps. C'est comme les premiers ordinateurs. Voilà, c'était très cher. Il fallait avoir beaucoup d'argent. Ça allait assez lentement. Les routes n'étaient pas faites pour ça, etc. Mais déjà, juste après la Première Guerre mondiale aux Etats-Unis, on peut voir des photos d'embouteillage. Puis, je pense que M. Delacreta, vous en avez vu aussi de ces photos. Après, rappelez-vous le New Deal des Etats-Unis dans les années 30, c'était déjà aussi un peu fondé sur la voiture puisque c'est Ford qui a commencé à relancer l'économie d'une manière différente en disant plutôt que de vendre peu de voitures à des gens très fortunés, je vais faire des voitures bon marché que mes ouvriers pourront même acheter. et ça a été la démocratisation de l'automobile dans l'avant-guerre déjà aux Etats-Unis et avec les 30 glorieuses en Europe. Et ça a été considéré comme un triomphe de la liberté de circuler. Et dans les villes, on a commencé, moi je me rappelle encore d'une époque où on disait, c'était de la littérature des années 60, on parlait des usagers des transports publics, on les appelait les captifs. On disait, ça c'est des gens qui sont trop âgés, ils ne vont plus être capables de passer le permis, les gens trop pauvres, ils ne pourront pas s'acheter de voitures, c'était avant la vague du leasing, puis les jeunes, bon voilà, on garde un réseau à des fins sociales en fait, parce qu'évidemment le bus ou le tram prenait de la place et les voitures ne pouvaient pas passer. on ne se posait absolument aucune question sur le fait que la mobilité allait déboucher sur l'immobilité et donc c'était vraiment une espèce de mur de l'immobilité qu'on a voulu toujours agrandir ou élargir en faisant de nouvelles infrastructures avec pour effet de l'appel d'air, dès qu'on a des nouvelles routes, on se dit on peut y aller, etc. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on acte la sortie de cette vision. Il faut qu'on acte la sortie de cette vision. Pour moi, c'est quand même un débat non pas sur la complémentarité des modes de transport mais sur la rationalité des modes de transport. Et à partir de là, on se rend compte qu'il n'y a pas une très grande place pour la voiture en ville. Il y a de la place pour un certain nombre d'usages où elle devra être priorisée. Par exemple, je pense aux livraisons, je pense à des services d'urgence, je pense à tout ce qui est de sécurité, de santé, etc. Donc il faut oser reposer la question de l'automobile en disant quelle est encore sa place dans la zone urbaine et se poser la question ensuite de quelles sont les nuisances de l'automobile parce qu'il y a le bruit, on en a parlé, après si on baisse la vitesse, il y a aussi ce thème qui diminue mais tant qu'il y a le moteur à explosion, on a ce problème des émissions. Je vais peut-être parler un peu de la voiture électrique aussi, ça vaudrait la peine d'en débattre. Ensuite, il y a les problèmes de sécurité. Là aussi, la diminution de la vitesse évidemment réduit les conséquences d'un choc, etc. Mais on a aussi cette déstructuration d'espaces urbains. Je pense qu'on ne se rend pas compte quand on compare des images de la ville en 1900 et de la ville en 2000, elle a été radicalement transformée par l'automobile sauf les centres-villes mais le reste est vraiment une ville faite pour la voiture. Je pense qu'on a été beaucoup trop là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que vous avez très bien dessiné le scénario 3 mais je ne sais pas si le scénario 3 et 4 ne sont pas redondants parce que si on fait une répartition rationnelle des modes de transport en fonction de leur rayon d'action, aucune ville d'une certaine importance ne peut se passer de la structure ferroviaire que ce soit un métro, que ce soit un RER, que ce soit des trams, tout le monde va y arriver à partir de 50, 80, 100 000 habitants. Ça devient presque le must quand même intéressant de se dire qu'à Lausanne, on a supprimé le dernier tram pour être moderne pour l'expo nationale. C'était en 1964. Il y avait un tram très moderne qui allait à Moudon et on l'a supprimé. Vous savez, ce qu'on a fait des véhicules, on les a vendus au tram d'Apenzel où il circule encore. Donc il y en a qui étaient plus avancés que d'autres. Appenzel est un canton progressiste. Pour les trams, ils étaient tellement conservateurs qu'ils ont eu raison en fait parce qu'ils n'ont pas supprimé leur tram. Enfin bon, c'est un aspect. je pense qu'ensuite, une fois qu'on a un bon réseau de transports publics performants, tram, bus, après vient la mobilité individuelle mais sans émissions de CO2 parce que le vélo et la marche à pied, c'est de la mobilité individuelle qui n'émet aucune énergie, qui consomme de l'énergie humaine mais qui n'émet aucun CO2, aucune nuisance particulière. Mais c'est une hiérarchie. On ne peut pas dire qu'on prend trois contre quatre. C'est forcément lié. Puis le 5, ce n'est pas pour dire oui, comme vous disiez M. Delacréta, évidemment, ce n'est pas tout. Tout le monde reste à la maison. Je pense que ce n'est pas le confinement à d'éternum. C'est de se dire qu'on a appris que pour certaines activités, c'était quand même assez génial de pouvoir avoir une conférence avec des collègues je ne sais pas à Bâle ou à Berne sans faire six heures de train pour deux heures de réunion. Puis dans d'autres cas, oui, le présentiel est nécessaire. Donc je pense que là, le 5 nous rappelle que peut-être un mix entre le déplacement obligatoire et la capacité de gérer des séances par les différentes techniques qu'on a essayées, il ne faudrait pas l'oublier complètement. Donc moi, je pense que 3, 4, 5, ça, c'est la ville de l'avenir et surtout pas ce qu'il y a sous 6, je pense que c'est une caricature par l'absurde parce qu'il ne reste plus rien de la ville, évidemment. On garde un monument au milieu et il n'y a plus que des routes. Merci beaucoup. On revient à cette optique un peu d'une mobilité qui est complémentaire et non pas exclusive. On voit qu'il y a cet aspect multifactoriel, notamment de la mobilité, vous l'avez toutes et tous déjà mentionné. un aspect qui n'a pas été abordé, c'est aussi le facteur économique de statut et symbole social de la voiture. Alors bien sûr, vous avez parlé de cette démocratisation par les entreprises Ford, mais on sait très bien aujourd'hui à quel point la voiture reste un marqueur fondamental d'un statut social. Alors, qu'en est-il aujourd'hui à Provélo ? Comment est-ce qu'on engage les citoyennes et les citoyens à revisiter, à revoir et peut-être avoir un discours différent sur cette mobilité, notamment avec la voiture ? Alors, à Provélo, de toute façon, on encourage les gens à faire du vélo et je pense qu'on peut retrouver... Les vélos qui ressemblent à des voitures ? Non, alors, c'est pas du tout le but. On encourage vraiment à faire du vélo. Puis finalement, cet aspect d'appartenance, tout ça, on pourrait retrouver ça dans le vélo. Il y a plein de vélos différents et puis des gens qui se baladent avec des cargos-bikes électriques ultra haut de gamme et qui permettent de faire beaucoup de choses qu'une voiture pourrait faire. On a un peu une espèce d'appartenance. Les gens qui font faire du vélo de course en mode sportif, il y a un petit peu ces aspects des voitures sportives, des voitures de voyage, des voitures SUV qui sont maintenant beaucoup trop à la mode. On retrouve un petit peu tous ces différents aspects dans les vélos et finalement, peut-être que les gens qui conduisent des voitures pourront retrouver cet esprit d'appartenance à une marque, d'appartenance à un groupe dans le vélo. Après, moi, ce que je vois surtout dans le vélo, c'est l'aspect social, l'aspect urbanisation, réurbanisation de la ville, réappropriation de la ville par les humains finalement. Parce que la voiture prend énormément de place en ville, les routes sont saturées de voitures, qu'elles soient parquées ou en mouvement. et c'est quelque chose qui me semble important, que les citoyens se réapproprient la ville et qu'on revive en ville comme peut-être dans les années 1900. Et puis, d'ailleurs, je trouve l'illustration de la mobilité connectée, j'espère que ça sera faux, j'espère qu'on ne vivra pas dans une ville où tout sera connecté, toutes les voitures connectées et tout qui fonctionne tout seul. Mais finalement, j'ai un peu peur que l'industrie des technologies et tout ça nous guide un petit peu dans cette direction-là. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que les villes, les rouilles ne ressembleront pas à ça parce qu'on voit toujours des voitures parquées, on voit toujours trois voies, quatre voies pour les voitures. J'espère qu'avec des voitures connectées qui roulent toutes seules, une voie suffira et plus de voitures parquées. Donc, moi, de toute façon, la vision que j'espère et qu'on encourage à Provelo, c'est complètement mobilité, CO2, tout à vélo. Si on arrive à garder des centres urbains qui sont de taille restreinte, c'est complètement réalisable et vraiment facile. Même un centre qui fait 10 km de diamètre, c'est complètement réalisable à vélo d'un bout à l'autre. Pas de problème, en particulier avec la démocratisation du vélo électrique actuellement qui permet même à Lausanne, malgré le dénivelé, de passer du bas de Lausanne au haut de Lausanne en très peu de temps et sans trop d'efforts. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de vélos dans l'avenir, dans les rues des villes. Merci beaucoup. Je regardais les dernières annonces aussi des CFF qui disaient que maintenant les vélos doivent être enregistrés à l'avance et qu'en est-il au sein des TL ? Comment est-ce qu'on peut voir ou envisager un futur de la mobilité avec une compatibilité entre, par exemple, le transport de personnes et de vélo ? C'est effectivement aussi un des éléments qui est dans notre vision 2030. Je rejoins parfaitement M. Longet et c'est aussi ce que montrent les études extrêmement régulières qu'on fait auprès de nos clientes et clients. On n'est plus comme il y a 40 ans avec, d'un côté, des automobilistes exclusifs et de l'autre, des utilisateurs de transports publics, soit captifs, soit en religion qui sont prêts à prendre les transports publics même si ça fait 3 heures alors qu'on peut le faire en 25 minutes en voiture. Ça, c'est terminé. En revanche, sur la semaine, on va utiliser un jour les transports publics, un jour la voiture d'un copain, le troisième la marche à pied, le quatrième le vélo ou une semaine entière et la semaine suivante ce sera différent et c'est dans cette optique-là qu'on souhaite aller. Ça passe par deux axes. Le premier, il est infrastructurel. Comment est-ce qu'on peut garantir une bonne accessibilité d'autres modes à nos stations, à nos stations les plus importantes et à l'intérieur des véhicules, donc là, on est en train de réfléchir en particulier sur le M2 à un projet pilote pour améliorer et augmenter le transport de vélo. On le voit ces week-ends, c'est quasiment l'émeute et c'est effectivement pas facile dans les conditions actuelles. Donc là, on va travailler là-dessus avec, on l'espère, très bientôt des annonces. Sur le réseau régional, le vélo permet également d'élargir le rayon d'action des transports publics de plusieurs kilomètres, soit en mettant des stations sécurisées pour laisser le vélo, soit en l'embarquant à bord des véhicules pour venir au centre-ville et ensuite faire le dernier kilomètre. Donc ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on va mettre en oeuvre sur certaines lignes du réseau régional et sur le Lausanne-Échal-en-Bercher. Et puis après, il y a la logique des abonnements où là aussi, non seulement le Covid nous a montré que les clients souhaitaient davantage de souplesse, pour certains, ça devient difficile de s'engager, même pour un abonnement mensuel, ils ne sont pas sûrs de le rentabiliser. Donc on travaille sur des produits maintenant qui vont permettre d'être sûrs de payer le meilleur prix, c'est-à-dire en prenant un certain nombre de billets SMS et au bout de X billets SMS, on bascule sur l'abonnement. Des abonnements qu'on peut déclencher à la journée si on a envie d'utiliser les transports publics ou pas si c'est le jour où on reste télétravaillé. Et puis idem pour le vélo, il s'agit de trouver des formules d'abonnement qu'on avait testées en particulier l'année passée où pour un franc de plus par mois par rapport à l'abonnement mensuel transports publics, on pouvait emporter son vélo dans les véhicules. On va repartir très prochainement avec des abonnements de ce type, avec des nouvelles offres tarifaires. Donc oui, c'est un enjeu, la multimodalité, ça répond à nos clientes et nos clients et il faut arrêter la guerre entre vélo et transports publics qu'on a pu voir il y a une dizaine d'années par exemple et vraiment entrer dans quelque chose qui sert à toutes et tous et qui sera justement une bonne illustration qu'à mon avis aussi le 3 et le 4 sont liés. Le 1, pour l'anecdote, moi je verrais bien que les bus soient encore mieux connectés au carrefour de telle sorte qu'ils aient le verre quand ils arrivent. Effectivement, je ne crois pas que la voiture connectée soit un avantage pour la ville s'il n'y a plus de place de parc pour les voitures connectées, c'est-à-dire qu'elles le feront des trajets, on va encore baisser le taux moyen de personnes à l'intérieur d'une voiture ou qu'on a des voitures qui bougeront toutes seules pour rentrer à la maison pour éviter de se parquer. Donc c'est un cauchemar d'embouteillage garantie avec en plus des carcasses qui se déplaceront toutes seules. Donc je ne pense pas que ce soit effectivement un avenir urbain, mais une meilleure connexion, une meilleure information, ça permettra aussi que par des applications réellement multimodales, on puisse calculer des trajets qui impliquent toutes sortes de moyens de transport et que la tarification ne soit plus un frein. C'est déjà compliqué de comprendre les tarifs, les zones. Si on veut en plus voyager avec un vélo ou louer une mobility ou louer une voiture de location, c'est chaque fois des systèmes différents. Donc là, on travaille aussi sur des abonnements multimodaux qui permettent d'avoir un seul interlocuteur pour gérer sa mobilité. Merci infiniment. On sait à quel point la Suisse est un exemple malgré tout en termes de multimodalité avec des abonnements justement tarifaires. Je prends l'INSAR par exemple de l'abonnement général. C'est assez unique comme exemple de pouvoir circuler dans tout un pays avec un seul abonnement. Ça demande énormément de réflexion, c'est extrêmement complexe, notamment dans une péréquation évidemment cantonale, communale. En tant qu'académicien, quel est votre point de vue si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ces différents témoignages ? Monsieur Delacréta, un petit mot pour refaire le lien avec ce qui a été dit précédemment ? Bon, je vais essayer d'être moins bavard qu'à mon intervention précédente. Je suis titulaire moi-même d'un abonnement général donc je ne voudrais pas le critiquer parce que je l'adore et puis je pense que j'ai été un bon client des CFF parce que je l'ai très peu utilisé pendant une année et demie et puis j'ai continué de le payer. Mais ceci, mis à part, il est trop bon marché et je voudrais en venir à un aspect économique qu'on n'a pas abordé ici et qui fait un peu plus mal dans cette histoire, c'est qu'on continue de subventionner notre mobilité. Alors dès lors qu'on considère qu'elle n'est pas seulement un bénéfice mais qu'elle représente aussi un problème, on a parlé de son impact CO2, même si c'est vrai que le véhicule électrique en Suisse bénéficie d'un bon mix énergétique comparativement à d'autres pays, malgré tout, c'est une forte consommation d'énergie. Les transports publics aussi sont subventionnés, très fortement subventionnés et dans le fond, on peut se demander jusqu'où il faudrait à l'avenir continuer de subventionner notre mobilité. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire un peu moins ? Ce qui, évidemment, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une consommation de la mobilité, quand le prix augmente, on se déplace un peu moins. Alors certains crieront en disant mais on nous oblige à nous déplacer pour aller au travail et puis si ça me coûte plus cher, ça va être compliqué. Oui, mais c'est une question d'équilibre. Après, il faut trouver les bonnes recettes pour le faire. Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'avenir, on doit moins subventionner notre mobilité. Merci pour ça. Je ne sais pas ce qu'en pense le public. On va leur donner la parole autant au public ici en présentiel que sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé de cet abonnement général qui n'est pas assez cher. L'AG a quand même augmenté plus ou moins de 1 000 francs au cours des 10 dernières années. Je sais, je l'ai depuis 20 ans. J'ai vu. En même temps, on sait à quel point l'offre augmente. Si l'offre augmente, forcément que le tarif augmente. Alors, je donne la parole au public et aux réseaux sociaux. Juste ici sur ma droite, on a une question. Juste à droite. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je profite de lancer parce que ça, c'est toujours... Sur le subventionnement, c'est plutôt une remarque. Après, j'ai une vraie question. Sur le subventionnement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on considère normal que les collectivités publiques payent pour la construction de routes et de places de parc, là où pourtant, on râle sur chaque subvention dans d'autres domaines, alors qu'on devrait considérer que c'est une forme de subventionnement au parking. En fait, rien que le fait que le goudron soit payé par la ville ou que l'espace public soit mis gratuitement à disposition pour qu'on y installe des parcs-mètres qui, après, eux, rapportent, mais disons, on ne conçoit pas comme une subvention au transport individuel motorisé le fait de construire des infrastructures qui permettent de rouler en voiture en ville. Et c'est sur ma deuxième question, c'est là où j'entends un consensus entre justement des actrices et des acteurs du domaine pour considérer que la centralité donnée à la voiture ne correspond pas ni à une vision d'avenir ni à un projet qui est défendu par personne et pourtant, quand en plan des circulations sort, et moi, je suis verdenois, en plan des circulations sort en 2020, on ne parle que de transport individuel motorisé et après, il y a quelques mentions d'autres modes de transport et on parle toujours de multimodalité mais avec la voiture au centre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, certes, là, c'est plutôt l'académie mais il y a quand même la ville de Lausanne et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un décalage massif entre ce qui est défendu sur le plan académique et théorique et finalement, les plans de circulation qui sont encore aujourd'hui qui sont proposés et ma question est pourquoi est-ce qu'il y a un tel gap, disons, entre ce qui est prôné et pensé et ce qui est effectivement proposé, même encore aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits notamment à Lausanne pour petit à petit grignoter place de parc après place de parc mais pourquoi est-ce qu'on considère encore normal que je ne sais pas à quoi ça correspond, vous avez peut-être les chiffres, mais qu'entière du centre de Lausanne, c'est probablement des routes et des places de parc. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va juste prendre encore quelques questions du public pour voir un petit peu, prendre un peu la température également, est-ce qu'il y a sur la gauche, volontiers ? Bonjour, moi j'ai une question qui, je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir y répondre mais j'avais déjà entendu des propositions de par exemple que les TL soient gratuits et enfin, imaginons par exemple que le système des transports publics soit encore plus on va dire efficace et que du coup ce soit payé par les impôts, est-ce que ça, ce ne serait pas aussi une solution pour qu'en ville il y ait beaucoup moins de voitures ? Est-ce que nous avons d'autres questions sur les réseaux sociaux ou dans le public ? Alors si ce n'est pas le cas immédiatement, mesdames et messieurs, donc, oui, pardon absolument. Oui, j'ai juste une question également sur l'avis sur l'interdiction des voitures au centre-ville, ça rajoute aussi un petit peu les deux questions mais est-ce que c'est un moyen efficace qui a été déjà testé dans certaines grandes villes ? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en Suisse ou à Lausanne ? Donc, subvention, espace public et la place centrale de la voiture, la dissension entre la théorie et la réalité, gratuité des transports ou en tout cas l'interdiction des voitures au centre-ville, qu'en pensent nos panélistes ? Monsieur Langer. Je vais peut-être juste répondre à la première question, je pense que ce week-end on est en plein dans ce dilemme parce qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté la vision académique ou la vision de ce qu'il faudrait rationnellement faire, de l'autre côté les autorités ou les fournisseurs de services, j'allais dire, TL, l'organisation de mobilité, puis on oublie complètement qu'il y a le citoyen, la citoyenne et le citoyen, la consommatrice et le consommateur. Le citoyen et la citoyenne s'est prononcé ce week-end apparemment en refusant une loi où on parlait de taxes ou de rectifier les prix. Je pense que ce sujet de rectifier, je ne sais pas quel bilan va être fait de la votation de la loi sur le CO2 mais la Suisse a quand même signé l'accord Paris et elle va être obligée de faire des choses. Moi je vois un scénario plus d'interdiction et de mesures techniques parce que les flux financiers on ne va pas pouvoir trop agir dessus j'ai l'impression parce que c'est un peu ça à mon avis l'analyse va être faite qui a fait basculer la loi vers le non mais voilà les accords internationaux sont là la réalité climatique elle est là elle va s'imposer mais on ne va peut-être pas pouvoir toucher aux flux financiers. Puis l'autre aspect c'est quand vous voyez les consommatrices et les consommateurs vous avez parlé des SUV moi je suis quand même effrayé de voir que la moitié des nouvelles immatriculations de véhicules c'est des SUV personne n'a besoin de ce genre de véhicule peut-être d'autres personnes dans un Alpa j'en sais rien où il faut traverser des perliers et j'en sais rien mais je veux dire des 4x4 et des véhicules surmotorisés on n'en a pas besoin comme vous voyez sur l'autoroute les gens qui ne respectent pas les limites de vitesse quand on vend des voitures qui sont capables de faire du 200 à l'heure c'est inacceptable je veux dire il faut parler de 30 à l'heure mais les véhicules peuvent faire du 200 à l'heure puis les gens ça leur fait plaisir d'appuyer sur le champignon donc je pense qu'il ne faut pas oublier l'acteur central qui s'est exprimé ce week-end et qui s'exprime tous les jours non pas un achetant mais en faisant du leasing essentiellement de véhicules absolument polluants un SUV c'est 30% de plus de CO2 que le véhicule ordinaire c'est quand même incroyable personne n'est obligé d'acheter ça et ça se fait personne n'est obligé de le louer et ça se fait donc maintenant peut-être après cette votation la balle est de nouveau dans le camp du public il faut arrêter de toujours accuser les autorités ou de faire des discours demandés aux scientifiques des scénarios c'est monsieur madame tout le monde qui doit se prendre par le bout du nez de se dire est-ce que je fais moi quelque chose pour aller vers la neutralité climatique il n'y a pas que les autorités qui doivent servir sur un plateau ou l'ETL des meilleurs desserts etc puis finalement quand on doit passer soi-même à la caisse ou qu'on doit soi-même faire un effort on ne le fait pas je pense que c'est un beau renvoi maintenant à la population de se prendre un peu en moins merci beaucoup est-ce que l'un ou l'autre aimerait réagir par rapport à ces différentes questions monsieur Gemmlin alors sur les peut-être sur les transports publics gratuits c'est alors on voit c'est une grande mouvance européenne qui pour l'instant n'a pas tellement donné de résultats en termes de basculement de l'automobile vers les transports publics les clients et les clients qu'on interroge régulièrement et surtout ceux qui ne nous empruntent pas quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas l'ETL c'est essentiellement parce que l'offre n'est pas adaptée selon eux les clients et les clients veulent plus de cadences que les bus roulent plus tard qu'il y ait plus de bus le week-end qu'il y ait plus de bus pendant les heures creuses qu'il y ait davantage de lignes avec moins de moins de connexions et surtout alors ça c'est aussi un des effets liés au Covid plus de place je pense que de mettre 233 personnes dans une rame du M2 ça c'est de l'histoire passée même avec des masques et donc ça nécessite là aussi d'augmenter les cadences après s'il faut créer un impact psychologique vers lequel s'engage la ville de Lausanne avec des baisses de tarifs de transport public voire la gratuité pour certaines catégories de personnes c'est aussi ce qui est fait dans certaines villes françaises où certaines catégories de chômeurs ont la gratuité de transport public parce que là on est dans une vision sociale et que si on augmente le coût de l'automobile c'est répondre efficacement en disant que le prix des transports publics doit baisser mais après la gratuité totale c'est une décision politique étant donné les montants qui sont en jeu dans les villes qui sont passées à la gratuité les recettes couvrent entre 5 et 10% du coût total à Lausanne on est plutôt entre 30 et 40% et ça se chiffre en dizaines de millions de francs mais c'est un vrai enjeu politique qui peut provoquer éventuellement un choc en tout cas d'image mais qui n'est en tout cas pas suffisant pour faire venir durablement des automobilistes au transport public Peut-être par rapport à l'interdiction des voitures au centre-ville en termes de mobilité urbaine Alors j'aimerais juste un peu tourner la façon dont on pense et puis pas parler d'interdiction de la voiture au centre-ville sinon parler de l'agrandissement de la zone piétonne parce que ça donne tout de suite une image différente et puis très souvent je trouve qu'on est dans des images négatives et c'est pas ça qu'on cherche en fait les SUV ils se vendent parce qu'on a des marques derrière qui font des énormes campagnes de publicité pour dire que c'est cool d'avoir un SUV et que ça montre une statuie économique ce qu'on doit faire les autres acteurs de la mobilité c'est aussi montrer que d'aller à pied d'aller à vélo d'aller dans un bus moderne qui fonctionne super bien c'est aussi très bien et c'est aussi une bonne image qu'on peut donner de soi-même et donc j'aimerais bien plutôt que parler d'interdiction des voitures au centre-ville parler d'un centre-ville piéton un centre-ville active avec des commerces avec des restaurants avec des terrasses un centre-ville qui nous donne envie d'aller nous balader et puis dans ce sens-là oui c'est quelque chose que politiquement c'est souhaité on parle déjà de la piétonisation de la rue centrale qui est déjà fermée au trafic les samedis matins voilà donc c'est quelque chose qui est très souhaité mais on ne souhaite pas interdire la voiture juste pour le plaisir de l'interdire et pour donner un problème aux gens on souhaite changer la répartition de l'espace public pour mettre au cœur de la ville toutes les activités qui ont été éloignées à cause de la présence de la voiture voilà merci beaucoup par rapport à Provelo justement quel point de vue militant peut-être ou activiste alors moi je voulais déjà revenir sur la problématique entre la théorie puis la pratique la différence qu'on voit pour moi j'ai l'impression que justement les compagnies de voitures et tout ça ont fait beaucoup de marketing et puis pour habituer les gens à avoir la voiture à s'habituer à voyager loin vite et de revenir vers des modes de transport peut-être plus lent plus local tout ça le public l'interprète comme un retour en arrière et du coup ça va demander vraiment un gros changement de mentalité pour que ça soit accepté après moi quand je fais du vélo évidemment je ne le vois pas du tout comme un retour en arrière pour moi c'est une qualité de vie qui est améliorée c'est du confort tous les jours au lieu d'être dans une voiture et puis ça c'est vraiment une prise de conscience qui doit être faite par le public puis que ça soit en vélo ou en transport public je partage aussi cet avis que c'est beaucoup plus agréable après il y a toujours ces aspects qui sont quantifiables ça prend plus de temps on peut aller moins loin on se fatigue plus qui sont des freins mais finalement qui ne sont pas très cohérents et finalement par rapport à la qualité de vie qui en ressort voilà merci beaucoup monsieur Delacréta un point de vue bon je pense pour reprendre la question de monsieur ici au départ je crois que le personnel politique il évolue on a observé ces dernières années en gros renouvellement changement de génération alors peut-être encore pas partout mais globalement ça évolue et il vient au pouvoir des gens qui ont d'autres visions moi je me souviens de l'époque où on faisait des mandats pour des politiques qui voulaient qu'on développe un transport public dans le but de pouvoir mieux rouler voilà si les gens prennent le transport public moi j'aurais moins d'embouteillage donc c'était ça qui les intéressait maintenant ça a complètement changé donc je pense que là il y a vraiment un mouvement sur lequel on peut s'appuyer mais comme le dit monsieur Longer il faut aussi que le peuple suive et puis aujourd'hui on est tous un peu tassés dans nos fauteuils parce que le sera pensé pouvoir aboutir n'aboutit pas donc c'est vrai qu'on comprend que c'est complexe maintenant je voudrais dire aussi que j'ai quand même bon espoir que nos centres-villes changent de visage et changent de visage assez rapidement au vu de justement ce renouvellement et ce changement des idées je me fais plus de soucis pour nos périphéries urbaines parce que nos centres-villes ils ont été construits urbanisés à une époque où il n'y avait pas de voiture nos périphéries elles ont été conçues avec la voiture pour la voiture et là je pense que l'effort il va être beaucoup plus difficile pour redonner vie pour transformer des parkings en autre chose pour rétrécir l'espace routier pour donner envie de marcher pour mettre le transport public partout parce que c'est plus disséminé donc forcément on peut moins concentrer la demande donc tout est plus compliqué et je pense qu'on aura un très très gros travail ces prochaines décennies sur nos périphéries urbaines merci beaucoup 15 ans du festival Objectif Terre avec forcément des thématiques qui évoluent qui changent peut-être c'est mon tour de poser une question aux co-organisatrices si elles souhaitent juste donner leur avis par rapport à l'évolution de ces thématiques je ne sais pas si l'une ou l'autre présente dans la salle aimerait donner son point de vue par rapport à ce choix est-ce qu'il y a une aussi éducation par rapport au grand public le fait d'organiser avec tous les bénévoles toutes les bénévoles qui sont là qui soutiennent le public et qui permettent justement d'aborder et de ramener ces questions au sein du grand public et de ne pas garder cette dichotomie entre justement la théorie de l'académie et le monde politique avec peut-être un désengagement des citoyens ou alors une montée au front comme on a pu le voir aujourd'hui par simplement ignorance ou parfois par peur du changement perte parfois aussi du confort individuel alors Justine Lara je ne sais pas si l'une ou l'autre souhaite prendre la parole oui je peux prendre la parole là-dessus Justine le festival Objectif Terre c'est assez intéressant parce qu'en fait la mission du festival a pas mal évolué au fil des années on avait vraiment un objectif de sensibilisation premier à l'époque qui a évolué en un objectif de faire passer les gens à l'action et quand on dit faire passer à l'action c'est à la fois effectivement les citoyens dans leur mode de vie mais également faire émerger des initiatives pourquoi pas des start-up des activités des choses qui vont vraiment faire évoluer le monde vers une transition et la mobilité est l'une des nombreuses thématiques qui sont traitées au sein du festival et qui vont dans ce sens là alors la mobilité était une thématique et une thématique qu'on a souhaité mettre davantage en avant maintenant dans le contenu du festival d'où la table ronde d'aujourd'hui et puis on aura également la thématique qui sera traitée à la fin du mois d'août le dernier week-end d'août qui sera traitée au sein d'un espace mobilité et là vraiment notre volonté c'est vraiment comme je viens de le dire à la fois de sensibiliser mais aussi de faire passer à l'action de peut-être faire émerger de nouvelles idées et ce que je trouve intéressant aussi notamment dans cette table ronde c'est aussi de laisser la parole au public je sois avec les questions et on voit que les avis peuvent être aussi divergents je trouve très intéressant cette discussion sur la gratuité entre les avis qui sont exprimés par le public les avis qui sont exprimés par nos intervenants et puis j'espère que c'est aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que nos intervenants entendent ces avis qui sont exprimés par le public et je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qu'on cherche à faire au sein du festival Merci infiniment Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou sur les réseaux sociaux ? Oui, sur la droite et après au fond Bonjour j'ai une question par rapport à la taxe de circulation des voitures dans les grandes villes est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée par exemple de créer plus d'infrastructures pour que les voitures s'arrêtent aux entrées des grandes agglomérations et que les taxes pour celles qui sont nécessites d'entrer à l'intérieur de l'agglomération permettent de subventionner justement les infrastructures comme les infrastructures de transport public et poussent les gens à utiliser plus de vélos qui seraient potentiellement aussi à disposition sur ces plateformes-là est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose qui serait envisageable est-ce que ce serait une idée de la ville future ? Merci beaucoup il y avait une question également dans le fond Oui bonjour ce serait juste par contre pour une petite remarque par rapport à la loi CO2 vu qu'on a fait un parallèle entre la mobilité et la loi CO2 est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'il y a aussi au niveau du citoyen donc on dit toujours le citoyen on aimerait le remettre justement face à ses responsabilités mais j'entends beaucoup aussi de retours qui disent nous on veut bien être mis face à nos responsabilités mais est-ce qu'on ne pourrait pas remettre d'abord les grandes entreprises face à leurs responsabilités au niveau du CO2 et j'ai entendu justement que même certains activistes de la grève du climat avaient conseillé de voter non à la loi CO2 pour dire c'est pas d'abord aux citoyens d'être mis devant ces responsabilités mais d'abord aux grandes entreprises même au niveau de la mobilité justement en mettant à disposition des voitures de fonction en mettant à disposition certains modes de déplacement qui ne sont pas l'eau CO2 juste pour savoir à ce niveau-là justement ce que vous en pensez merci infiniment est-ce qu'il y a encore une dernière question dans le public ou sur les réseaux alors si ce n'est pas le cas revenons à cette notion d'agrandissement du coup du centre piéton avec notamment une taxation potentielle pour l'accès au centre des agglomérations et effectivement cette notion dont on parle déjà depuis plusieurs années sur la responsabilisation des grandes multinationales avant de vouloir systématiquement faire payer les citoyens et les citoyennes est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus ? je peux me lancer alors donc au sujet des péages urbains c'est en effet quelque chose qui a été mis en place à Londres ou dans des autres villes je crois qu'à Singapour voilà et ça a montré des effets positifs notamment au démarrage puis après ces recettes elles étaient utilisées pour financer des mesures complémentaires en faveur des autres modes de transport donc c'était tout un système on va dire financé qui permettait d'un côté de diminuer un tout petit peu l'usage de la voiture pour favoriser grâce à cet argent les autres modes donc c'est tout à fait une idée intéressante je dirais d'un point de vue technique après voilà ça doit rentrer en jeu avec tout le système de financement des différents modes de transport et puis un suisse il est assez complexe on va dire il y a un nombre de lois qui s'occupent de ça c'est assez important et moi je dirais que finalement l'outil technique qu'on met en place péage urbain ou taxe au kilomètre etc. c'est égal ce qui est important c'est qu'on paye par rapport aux coûts internes et aux coûts externes qui sont générés par chaque mobilité donc je dirais que ce qui est important c'est que l'usager de la voiture dans ses coûts que ce soit à travers l'achat d'essence ou à travers une taxe ou à travers la vignette ce qui est important c'est que les coûts d'utiliser la voiture ils reflètent les coûts externes aussi qui génèrent c'est à dire l'accidentologie les émissions de COD les émissions des petites particules etc. voilà donc ça ce serait un petit peu un point sur ça et puis par rapport à la loi au COD aux grandes entreprises je dirais qu'il est important de responsabiliser tout le monde en fait les personnes individuelles et les grandes entreprises et que cette loi à la COD ne soit pas passée aujourd'hui c'est plutôt un échec peut-être qu'elle n'était pas suffisante peut-être qu'elle n'allait pas assez loin mais en tout cas elle avait le mérite d'exister et puis de mettre en place déjà quelque chose aujourd'hui alors que maintenant on va devoir attendre quelques années jusqu'à avoir une nouvelle proposition voilà merci beaucoup madame Benia Panito monsieur Longey oui alors par rapport à la critique qui est faite que la loi sur le CO2 était une loi qui épargnait les entreprises je pense qu'il faut vraiment entrer dans le détail il y avait il y a différents types d'acteurs économiques qui sont concernés d'abord tout le secteur de l'automobile les importateurs il n'y a pas de production d'automobiles il y a des productions de poids lourds en Suisse mais pas d'automobiles pour le commun des mortels donc l'industrie automobile en Suisse elle est représentée par les importateurs les importateurs avaient à faire face à des normes d'émission de CO2 qui étaient de plus en plus sévères il y avait des articles dans la loi qui réduisaient ce qu'on avait le droit d'émettre sur les routes suisses ça je pense que là on impactait directement l'industrie automobile et en particulier les importateurs le deuxième aspect c'est quels sont les autres émetteurs de CO2 il y avait tout un chapitre de la loi qui a peut-être été mal compris c'était de dire il y a un plafond d'émission qui était fixé aux acteurs économiques et qu'il pouvait s'il pouvait y avoir un échange des droits d'émission entre eux pour inciter les entreprises qui avaient fait un effort de vendre quelque part leur effort le fait d'être en dessous de la norme à ceux qui ne l'étaient pas encore puis finalement ça permettait de réduire d'étape en étape les émissions des entreprises ça ça a été aussi combattu mais je suis d'accord que c'est une méthode peut-être un peu complexe mais il y avait aussi la possibilité pour les entreprises qui s'engageaient vis-à-vis de la confédération à avoir un plan de réduction de leurs émissions d'être exontées de la taxe alors évidemment ça peut paraître injuste mais de l'autre côté si pour un certain nombre d'entreprises à taxe les mettaient dans les chiffres rouges je pense qu'il y aurait les mêmes réactions qu'au niveau du milieu agricole par rapport aux pesticides on aurait dit mais c'est un scandale vous mettez en péril des emplois alors qu'on est dans une transition où il ne s'agit pas de supprimer des emplois mais de faire faire aux gens autre chose donc je trouvais aussi que là la loi avait un mécanisme intelligent qui obligeait les entreprises si elles voulaient être exonérées de la taxe le but c'était pas d'abord d'amasser de l'argent mais de faire comme le laissait entendre monsieur Delacréta tout à l'heure payer le juste prix c'est-à-dire payer non pas inciter à la mobilité et non pas la inciter à émettre mais au contraire rendre cher l'émission mais aussi pour les entreprises c'était pas que pour les individus puis finalement il y avait un article qui était certainement insuffisant mais je pense qu'on a le même parlement maintenant pour 5 ans pour 4 ans encore 2 ans 22-23 je ne sais pas si ce même parlement va faire une analyse de dire bah oui c'est la grève du climat qui peut-être a rajouté les 3% de non mais l'essentiel des gens qui ont voté non c'est sur une campagne d'organisation de propriétaires immobiliers dans un pays de locataires d'ailleurs sur des campagnes faites par le secteur énergivore sur des campagnes qui ont été payées par les importateurs d'automobiles etc donc l'interprétation de la loi ça va pas être de dire on va vous faire une meilleure loi ça va plutôt de dire on va faire très très attention de ménager davantage les lobbies qui ont fait rejeter cette loi majoritairement alors il y a un article qui était peut-être insuffisant qui demandait mais qui était un premier pas qui demandait un bilan au secteur financier alors bien sûr le secteur financier il investit aujourd'hui encore dans des activités émettrices de CO2 ailleurs dans le monde on sait bien que le bilan CO2 de la Suisse il est deux fois plus lourd hors du pays par les activités induites par nos achats par les investissements économiques etc que ce qu'on aimait depuis la Suisse donc c'est évident qu'il fallait avoir ce regard sur le secteur financier mais en même temps il faut aussi reconnaître qu'il y a un engagement de plus en plus présent autour de la finance durable ça reste à questionner mais ça existe donc avoir rejeté ça parce qu'on voulait mieux c'est vraiment le comble de l'absurde parce que maintenant on n'a plus rien et l'interprétation ce ne sera pas de dire encore une fois on va faire mieux parce que ceux qui étaient contre ils voulaient plus ceux qui étaient contre ils ne voulaient même pas ça donc on n'a même pas la base ça va être extrêmement dur de retrouver ces différents éléments qui ont été maintenant tous grosso modo rejetés peut-être dans les villes l'analyse plus fine permettra de dire Lausanne probablement en tout cas le canton de Genève a dit oui à 61% le canton de Vaud je ne sais pas mais Lausanne probablement ça confirme ça confirme ce que vous disiez monsieur Delacréta que ça évolue dans les villes je pense que l'électorat des villes est peut-être aujourd'hui différent n'est peut-être pas aujourd'hui opposé à ces mesures donc là où la loi sur le CO2 a été acceptée s'il y a des majorités importantes de 55-60-65% ça donne une légitimité aux autorités municipales ou cantonales de faire quelque chose mais malgré tout justement l'intervention sur l'économie n'est faisable qu'au niveau fédéral les cantons et les communes ne peuvent pas prescrire grand chose en tout cas aux entreprises et dernier point il était question de la flotte automobile des entreprises là aussi il y a beaucoup beaucoup de choses qui bougent il y a des plans de mobilité d'entreprises qui sont de plus en plus courants maintenant où on essaye de réduire la surface de parking on essaye d'encourager les salariés qui le peuvent de venir en transport public il y a des entreprises qui payent des abonnements de transport public il y a des entreprises qui mettent des garages à vélo et là je pense qu'il y a aussi un trend qui est en cours et ça serait aberrant de mettre tout le monde dans le même panier je pense que ça bouge dans le monde des entreprises comme ça bouge un peu partout mais comme ça ne bougeait pas assez on s'est dit que ce n'est pas suffisant on est là maintenant sur un sentiment d'échec et d'incompréhension merci beaucoup monsieur Lange je ne sais pas s'il y a des commentaires ou encore des questions de la part du public ou des panélistes il y a une main levée ici sur la gauche oui moi j'ai une question on parlait que la voiture avait beaucoup de marketing à sa disposition et beaucoup de campagnes de publicité est-ce que l'interdiction ou en tout cas la forte limitation de la publicité en ville ou à la télé pour les voitures est-ce que ça pourrait être une mesure pour limiter justement cet effet de marketing à son profit la meilleure voiture c'est le tram dit monsieur Lange est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part du public ou sur les réseaux si ce n'est pas le cas quelqu'un aimerait répondre à la question concernant justement les publicités automobiles à la télévision c'est un peu une plaisanterie de dire la meilleure voiture c'est le tram mais je pense qu'aujourd'hui il y a 20 ans dans les villes romandes en tout cas en Suisse alémanique on n'a jamais supprimé les réseaux de tram donc on les a modernisés en cours de route et on a vu des conseillers fédéraux prendre le tram etc les employés de banque prenaient le tram à Genève il a fallu attendre que le tram se redéveloppe et que voilà ça soit beaucoup plus pratique pour qu'un certain nombre de métiers on trouve que ça fait partie du standing que de prendre le train et le tram mais ça je pense qu'effectivement il faut vendre vous le disiez aussi par rapport au vélo je pense qu'il faut montrer que la voiture c'est un truc complètement ringard qui peut être utile dans certaines circonstances c'est la même technologie depuis 120 ans en gros la carrosserie a bougé mais le reste pas trop puis finalement c'est totalement dépassé puis je pense qu'un tram moderne vous allez me dire le ferroviaire aussi c'est une vieille technologie mais bon quand même ça s'est adapté aux besoins de notre époque et les vieux trams de Lausanne et les trams qu'il y aura demain ça n'a rien à voir peut-être qu'il y aura un véhicule musée qui a été sauvé qui va circuler quelque part je ne suis même pas sûr peut-être qu'Apenzel va refournir ces nouveaux trams oui ils ont été conservés avant de changer sa flotte c'est un beau conservatoire des trams de Lausanne alors on arrive gentiment à la fin de ces échanges fructueux peut-être juste pour terminer un mot de la fin pour encourager peut-être à partir de maintenant ce soir nos concitoyens nos concitoyens qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut s'engager pour la mobilité en commençant par vous monsieur Delacréta comment est-ce que je peux me déplacer moins en étant attentif que remplacer simplement sa mobilité par des activités en ligne a aussi un coût environnemental monsieur Longer a très bien dit que les importations représentent des charges environnementales plus lourdes que les activités qu'on réalise dans le pays pour chaque Suisse 14 tonnes par habitant de CO2 au total dont 6 produits en Suisse et 8 c'est les importations donc faites attention aussi quand vous achetez en ligne tout ce qui vient de Chine d'Asie ça pèse extrêmement lourd dans votre bilan CO2 donc j'inciterai à chacun de trouver sur internet quelque part où il peut faire son bilan CO2 et puis de regarder où sont ses postes de consommation la mobilité compte pour beaucoup on peut faire différentes économies à cet égard puis je pense qu'il faut avoir la vision globale aussi sur l'ensemble de ce qu'on fait merci beaucoup monsieur Gemmler oui alors c'est toujours compliqué de changer de mode de transport parce qu'il faut ça a été rappelé tout à l'heure il faut aussi changer de lieu on ne va pas aller à vélo au MMM de Crissier au lieu de la voiture on doit changer ses habitudes de consommation ses habitudes de loisirs ses habitudes d'achat voire même éventuellement ses amis si on habite dans le périurbain donc c'est même en comparaison on se rend compte que les personnes qui ont un comportement entre guillemets rationnel qui analysent tout très bien c'est vraiment une minorité c'est en général des questions qu'on se pose quand il y a un enfant qui arrive dans le ménage quand il y a les enfants qui quittent le ménage quand on déménage on se repose des questions l'enjeu c'est comment est-ce qu'on arrive à se remettre dans cet état permanent où on se pose des questions et je reviens à la multimodalité en ayant une offre suffisamment large on peut éventuellement se poser la question tous les matins quel type de mobilité je vais utiliser aujourd'hui et ça c'est un réflexe totalement nouveau et qu'on ne peut qu'encourager et puis après je termine avec un petit clin d'oeil en 2001 il y avait aussi un dimanche de votation il y a 20 ans c'était le refus à 80% des Suisses et c'est des Suisses d'un story de 30 kmh généralisé donc on voit qu'il y a encore du travail 2001 il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas d'iPhone donc quand on se projette dans la mobilité dans 20 ans ayant aussi un peu d'humilité il y a potentiellement des événements qui vont arriver ou des avancées qui vont arriver et qui ne vont pas forcément que dans le sens d'une mobilité connectée mais donc moi je suis relativement confiant sur trouver des nouvelles solutions tous ensemble Merci beaucoup Monsieur Roth Alors avec l'année Covid qu'on a eue moi j'ai eu on y voit forcément des désavantages enfin des problèmes des avantages la qualité de vie a été diminuée mais il y a quand même plein d'aspects positifs à en retirer notamment l'augmentation drastique des gens qui ont fait du vélo il y a eu une augmentation qui a été doublée par rapport à l'année d'avant et puis toutes les infrastructures qui ont été mises en place pendant ce Covid à Lausanne et puis dans plein d'autres villes montrent quand même qu'en temps de crise on va peut-être plus vers des trucs vers des choses qui sont plus cohérentes et peut-être ça fait se poser des questions aux gens ces périodes un peu plus difficiles et ça donne un peu espoir de voir des aspects positifs dans ces moments-là et voilà je voulais juste remercier les gens de faire du vélo merci monsieur Longet je tenterai une conclusion en trois mots ça vaut pour beaucoup de situations mais spécialement pour la mobilité moins c'est mieux merci beaucoup pour cette concision et moi je dirais que dans ces années à venir et avec l'année qu'on a vécu quelque chose d'important c'est de garder une ouverture d'esprit et de garder la possibilité de tester de nouvelles choses pour pouvoir changer nos habitudes de consommation nos habitudes de déplacement donc voilà il n'y a pas besoin de faire un changement radical aujourd'hui mais de garder l'esprit ouvert à pouvoir changer petit à petit ses habitudes sans que ce soit pour du pire mais plutôt au contraire parce qu'on peut trouver aussi du plaisir à faire un déplacement de proximité en découvrant un petit commerce à côté etc fantastique merci infiniment la mobilité bouge la mobilité change on l'a vu nous aussi certainement peut-être ma conclusion en trois mots si je reprends ce que vous avez dit c'était humilité optimisme et cohérence ça revient à cette idée que peut-être c'est pas ce soir qu'on va résoudre la problématique multifactorielle de la mobilité mais on fait certainement avancer le débat grâce notamment à des événements comme celui-ci on a un peu fait une boutade par rapport à Appenzel en termes de vision progressiste de la mobilité peut-être un peu moins sur le droit de vote des femmes mais si on revient à ce clin d'œil il y a 50 ans où on a pu enfin à un niveau fédéral acter le droit de vote des femmes et qu'on voit aujourd'hui où on en est sans vouloir faire de parallèles douteux mais je pense que par rapport à cette notion de mobilité ça permet peut-être de garder espoir sur un avenir qui va nous permettre de dire que je ne suis absolument pas d'accord le rythme du changement de l'égalité en femme en Suisse il est extrêmement ridicule donc j'espère bien que la transition écologique va aller beaucoup plus vite donc au contraire mais ça permettait justement de rebondir là-dessus et de dire que malgré tout en espérant que ça aille plus vite pour et c'était ça le mauvais jeu de mots mais que ça aille plus vite pour la mobilité que pour le droit de vote des femmes et qui nous permettent malgré tout de garder espoir et de regarder le futur avec un regard positif merci infiniment à toutes et à tous merci à tous les panélistes merci aussi au public à toute l'équipe de l'organisation et notamment à la technique en vous souhaitant à toutes et à tous et surtout à toutes une très très bonne fin de soirée merci beaucoup merci à tous les dix ans vous avez une très bonne fin de soirée merci à tous les dix ans